Ce soir, cette conférence, on peut dire qu'elle a été préparée par les trois conférences que nous avons eues au printemps, ou les trois dernières conférences que nous avons eues ici, organisées par les conférences idéaux. C'était pour essayer, ces 50 dernières années, qu'est-ce qui, dans les rapports internationaux, dans le rapport homme-femme et dans le rapport à la solidarité, a changé. Et on a vu que beaucoup de choses avaient changé dans notre monde ces 50 dernières années. Ceci, c'était pour préparer comment le Vatican II a changé l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église, il y a juste 50 ans, pendant trois ans ? Trois ans, plus de 2400 évêques se sont réunis pour, convoqués par Jean, par le pape Jean XXIII, pour, Patrice va nous dire, vraiment, le sens de cet événement dans l'Église, un concile, voilà, juste au début des années 60, qui va permettre à l'Église de se positionner différemment. Le mois prochain, nous aurons, comment cet événement, le concile, a été reçu ces 50 dernières années ? Voilà, qu'est-ce qui est concrètement s'est transformé dans l'Église ? Et puis, quels sont les chantiers encore à faire ? Et puis, au mois de décembre, Mgr Jean-Paul Jarre viendra ici aussi vous dire, voilà, à Nantes, comment vivre de Vatican II pour les années à venir aussi ? C'est donc une série de trois conférences pour nous faire rentrer, de façon assez pratique, dans la compréhension et l'intelligence, et peut-être l'intelligence spirituelle du concile Vatican. Voilà, pour présenter en deux mots, Patrice, il fait partie des nombreux jésuites qui n'ont rien écrit, pas de livre, si vous allez sur Wikibédia, Patrice de la Salle, pas de livre, pas de bibliographie. Qu'est-ce que c'est bien des jésuites qui n'écrivent pas ? Aussi, voilà, il y en a qui écrivent et qui écrivent très bien, mais il y en a aussi de nombreux qui n'écrivent pas. Patrice est plutôt quelqu'un qui aime enseigner, qui aime faire percevoir le sens des événements avec leur profondeur. Alors, Patrice, c'est sa troisième année dans le diocèse, il est responsable cette année du service diocésain de la formation. Donc, c'est une tâche de formation aussi qu'il va accomplir ce soir. Il fait aussi partie des chemins signaciens et il forme spécialement à l'accompagnement spirituel. Et puis, il aime donner aussi les exercices spirituels de Saint-Ignace et il va en donner encore cette année à partir du 11 novembre, voilà, avec toute une équipe. Voilà. C'est son goût et son sens pédagogique qui, ce soir, va être mis à l'épreuve, tu vas démontrer, c'est ça ? Et voilà, il parle une heure et puis ensuite, sept minutes de break et on pourra poser les questions par écrit et ensuite faire remonter ses questions. Il répondra aux questions. De toute façon, on ne les dépasse jamais dix heures et demie. Voilà. Ça va comme ça, la règle du jeu ? Alors, c'est parti. Patrice, à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada